La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Essier, bienvenue à votre émission, comme vous l'avez été, dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Saf, l'homme de la République a représenté cette émission, l'homme qui a pris l'engagement de vous servir à travers les médias. Comme vous le savez, l'actualité est beaucoup plus dominée suite aux démissions de différents ministres de l'ensemble de Moïse Gatoum. Nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de l'arrivée du Congo, le rétrait du M23, mais aussi de l'homme qui continue toujours à l'est de l'arrivée du Congo. Nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de l'arrivée du Congo. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis l'un des acteurs de la société civile. Tout à fait. Oui, c'est vrai, mais nous avons, pendant un moment donné, opté pour une option de servir la République sous le label de l'Alliance pour le changement. De Jean-Marc Aboune. Donc désormais, lorsque je vais prendre le micro, je vais prendre le micro en tant que membre de l'Alliance pour la République. Ok. Et donc aujourd'hui, vous avez pris cet engagement de servir la nation à travers le biais du parti cher à l'honorable Jean-Marc Aboune. Bien entendu. Donc vous faites l'opposition avec Jean-Marc Aboune. Nous avons opté l'option de servir le peuple. Nous avons opté l'option de continuer avec la lutte que nous avons faite dans la société civile. Donc on peut dire... Nous avons opté l'option de vrai combat. Non. Vous avez opposé un Félix Antoine-Tisséke. Évidemment. Nous avons opposé pas la personne ou l'individu de M. Félix Chilombo. Nous sommes l'opposant de ses régimes, l'opposant de ses systèmes, l'opposant de ses antivalaires. Ok. L'opposant de tout ce qui ne marche pas pour la République. Mais cela n'empêche pas quand le président de la République fait à tout ça la marquine qui toque ou quoi, applaudir en quelque sorte. Comme toutefois, vous le savez bien, le rôle de l'opposition, d'ailleurs la loi l'est définie, bien entendu. Très bien. Elle est pour critiquer, recommander et proposer. Très bien. Et nous nous sommes là pour accompagner les peuples congolais, surtout ceux qui n'ont pas la possibilité de faire entendre leur voix, pour que leur voix soit entendue par les autorités. Très bien. Pour que leur voix soit entendue par les autorités. Je pense que c'est un des politiques comme il vient de dire ici, il y a Jean-Marc Aboun d'Alliance pour la République. L'Alliance pour le changement. Pour le changement. Assez, ainsi. Parti cher à Jean-Marc Aboun. Je pense que vous avez dit qu'il n'y a pas la santé politique et la République de la République. Comme vous le savez, depuis 1960, depuis son accession à l'indépendance, la République démocratique du Komo jusqu'à nos jours souffre d'une crise de l'étitimité, mais également de la mauvaise gouvernance. Très bien. Voilà pourquoi vous avez compris que je me suis représenté comme un abeille, Nzoï. Parce que Bissot, dans l'Alliance pour le changement, c'est que c'est un abeille, c'est-à-dire que c'est un abeille, c'est-à-dire que c'est soutenu ou adopté des décisions, c'est-à-dire que c'est évolué désormais. Il y a des parties qui ont eu un changement, qui ont eu l'espoir presque à l'économie. Très bien. La République démocratique du Congo, jusqu'à la preuve du contraire, elle ne va plus bien. elle est comme une malade qui est sur le lit d'hôpitaux, qui reçoit, ne serait-ce que des thérapeutiques, pas des médicaments, des produits efficaces qui pourraient, n'est-ce pas, lui aider à être rétabli. Très bien. L'Alliance pour le changement, le parti, cher à l'honorable Jean-Marc Kaboun, a, n'est-ce pas, des propositions, une offre à donner aux populations, à la population congolaise. Elle a, je dirais, des médicaments, des produits efficaces qui pourraient administrer à ces malades pour qu'ils connaissent sa guérison totale. Très bien. Moi, j'ai tout à l'heure concerné, il y a une union sacrée, il y a une union sacrée, donc moi, de part, je suis dit que, récemment, avant que, il y a le but au Tanga, il y a des missions, il y a trois ministres, en l'occurrence du ministre d'État, en charge à plan, mais aussi VPM, il y a le transport, et le vice-ministre, il y a la santé, au cas où il y a, il y a de continuer le combat, il y a des partis politiques, il y a des partis politiques, qu'il y a de la situation politique qu'il y a de la mission de la ministre d'Annaïo Kourbani en tant que citoyen congolais, avant tout, qu'il y a de la couleur politique qu'il y a eu. Bon, avant tout, vous savez ma position, j'ai toujours lité pour le bien-être social, nous défendons toujours les valeurs, c'est ce qui est d'ailleurs l'objectif fondamental de la création de ce qui a été un courant de pensée, aujourd'hui, ensemble avec d'autres Congolais, et devenir un parti politique, cher à l'honorable Jean-Marc Kabouna Kabouna. M'envoie que ça a la malade, je vais prendre d'abord la question que vous m'avez posée, et enfin, je vais parler d'autres choses. Allez-y. D'abord, je vais parler sur l'individu, les prétendus candidats à la présidentielle. Moïse Katoumbi. C'est moi qui parle. Allez-y. Je réponds à vos questions. Allez-y. Ces prétendus ne méritent pas d'être président de la République. D'autant plus que ses origines sont douteuses, vous les savez bien. Il aurait à voir plusieurs nationalités, mais aussi d'origine douteuse. Non seulement pour son propre corps, mais également pour les couvres-lits qu'il couvre chaque nuit chez lui à la maison. Je vais parler de Madère. Et ça me dirait que même Madère à Zalaranaï Rwandaise. Mais vous prenez maintenant une personne comme ça pour qu'il devienne président de la République démocratique du Congo. C'est que il n'y a plus de tête qui fonctionne en République démocratique du Congo. Donc, ceux qui lobbient, vous allez m'excuser, Abbé Dachou, avec ses moyens, bien comme le président de la République, pour soutenir. C'est ce que vous enseignez. Vous les journalistes, vous devez faire un grand travail de réorienter les peuples. Mais attends, quand vous vous dites ce que vous les journalistes, mais quant à la nationalité, Mouez Katoum, Mouez Katoum, il est né au Congo, il a grandi au Congo, il a fait des études au Congo. Plus tard, hier, ici, il me fait un travail à l'OBAK, pour dire que la maman de Mouez Katoum, elle est de la nationalité congolaise. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand il était gouverneur, pourquoi vous ne le traitez pas d'un étranger ? Monsieur le journaliste de l'homme de la République, je ne suis pas venu pour parler des noms des gens parce que je ne le ferai pas. Très bien. Mais je suis venu pour parler de la République. Allez-y. Je suis en train de dire que le messier que tu me cites ici, il a des origines douteuses. notamment des nationalités. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la mère Mende quand il était porté-parole du gouvernement. Parce que tu m'as parlé dès lorsqu'il était gouverneur. Je te parle de la mouvance qu'il partenait à l'époque qu'il était gouverneur. C'est la mère Mende porté-parole du gouvernement qui a certifié devant la presse que la mère Mende je dis bien que porté-parole du gouvernement il a engagé la République dans beaucoup de choses. En tant que ministre de la presse il nous a informé que le messier avait non seulement des origines douteuses mais il avait une nationalité italienne. Au-delà de tout ça moi d'ailleurs il ne m'a jamais convaincu parce que lui-même n'est pas à la hauteur d'étaler de communiquer de faire comprendre à la population sa vision. Il a pris par sous-traitance d'autres Congolais des faibles en esprit pour commencer à communiquer pour eux. Je vois il ne porte pas un projet qui peut amener la République de Mokachudikongo ainsi que sa jeunesse à la transformation pour connaître l'émergence. Mais en le voyant se retirer à l'union sacrée tout comme l'union sacrée continue à voir il y a eu d'autres décisions dont le chef de l'État a pris hier dans le conseil des ministres il y a le conseil des ministres à Souké et Zomagy et le Brouna dans le palais de la nation pour parler de ce qui concerne la République de Mokachudikongo il y a trois demi-chers et un ministre qui a le droit et un gouvernement qui a l'absence déjà il y a vice-premier ministre en charge de transport c'est lui du plan mais aussi il y a Santé Kouna et vous ne voyez pas que si il y a Moïse Katoum sur le plan politique à Congo à Zoko Péze c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en République du Congo leader politique à l'un de la groupe de Mokachudikongo et le ministre de la gouverneur va démissionner Non ce n'est pas pour la première fois Lorsque Moïse Katoum s'est décidé de quitter la majorité présidentielle qui était à l'époque coordonnée par celui qui était le président de l'Assemblée nationale Yaobé Moïse Katoum avait quitté la majorité présidentielle de Kabila avec ses siens notamment les gens dont vous venez de faire allusion ici mais il faudrait qu'on le dise ces gens-là n'ont pas des leçons à nous donner ici je parle comme un Congolais Allez-y Monsieur le journaliste à mon avis c'est celle L'honorable Jean Makabunda Kaboun qui représente l'innonisme les prototypes par excellence d'homme d'Etat qui peut faire développer ces pays la République de Kachulikongo qui est par ailleurs à des dons de qualité qui a des atouts pour la faire développer rapidement mais il se pose un problème donc celui dont nous avons jeté notre dévolu pour qu'il nous dirige pendant ces 5 ans a échoué lamentablement je parle bien de la mouvance présidentielle actuelle le régime Tisekedi le régime Tchilombo a lamentablement échoué dans presque tous les secteurs il nous faut le même Jean-Marc Kaboun que vous parlez d'ici s'il vous plaît je termine avec je pose la question comme ça vous allez me dérompre les seuls qui représentent les valeurs et les combats nous est légués par Étienne Tisekedi ou Amouloumba donc moi je suis le co-héritier le seul qui défend la réfondation de l'Etat parce que nous ne pouvons pas parler messieurs les journalistes des hommes d'Etat sans pour autant parler de la réfondation de l'Etat parce que l'Etat n'existe non plus l'Etat n'existe pas l'Etat n'existe plus en République de Mokachoudi Congo vous verrez même à l'Est je prends l'exemple nous allons parler de l'Est avec les zones de tampons et consorts cela montre que les réformes véritables et nécessaires en République de Mokachoudi Congo voilà pourquoi sur base des projets de société soutenue vous n'allez pas me dire quelqu'un qui est un commerçant un expatrié qui a évolué longtemps en République de Mokachoudi Congo devienne le président des Congolais les Congolais dont la tête fonctionne et bien je ne partage pas ces points de vie voilà pourquoi je lance un appel à la prise de conscience de ceux qui suivent les 10 dollars et les 5 dollars surtout vous les journalistes non 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 oui vous avez un travail à orienter et à enseigner et à apprendre et à informer la population vous n'avez pas le travail d'orienter la population dans de mauvaises décisions parce que c'est la vie de la République qui en dépend mais lorsque vous parlez de Jean-Marc Abound il est quelqu'un qui pourrait faire ceci cela en revue Mokachoudi Congo mais Jean-Marc Abound à son époque il était le coordonnateur il y a l'union sacrée c'est lui qui gère l'union sacrée au quotidien mais Andimaki Moizikatoum étant que son frère congolais mais comme vous parlez de Jean-Marc Abound vous ne pensez pas que Jean-Marc Abound est un exemple il y a l'homme d'étain en revue Mokachoudi Congo merci beaucoup parce que tu vais parler des passés je vais te parler des passés dans une nation dans une société on ne peut pas réfuser même les ex-pastriers qui ont l'intention de faire développer la République dans les secteurs s'il vous plaît c'est toi qui m'as posé la question laisse moi allez-y répondre dans une société normale dans des sociétés normaux on ne peut pas réfuser un ex-patrié qui a l'intention de faire développer la République dans un secteur qu'il maîtrise notamment le football les commerces d'un pio d'hier qu'on sort s'il vous plaît allez-y tout le monde on peut associer tout le monde pour le développement intégral de la République selon les capacités et les secteurs dont chacun de nous maîtrise si l'honorable Jean-Marc Abouna à l'époque avait accepté que nos frères dont vous venez de parler intègrent l'ère fameuse igno sacrée vous avez vu comment l'igno sacré s'est solde l'honorable Jean-Marc était visionnaire il avait compris que ça ne marchait pas mais les messieurs dont toi tu soutiens ici ou bien tu fais non moi je ne soutiens pas les journalistes n'ont pas d'amnés je ne soutiens pas moi je ne soutiens pas je ne soutiens pas je ne soutiens pas je suis journaliste je pose des questions l'expatrié que vous venez de citer ici il a pris sa décision en retard après avoir consommé suffisamment l'échec de monsieur tu sais que dit ok mais il va n'est-ce pas bénéficier de cet échec il a bénéficié de cet échec donc le bilan s'est répartagé ok mais Jean-Marc Abouna dans les pas de son maître politique Etienne Tisséke de Moulomba de résumé moi il a compris qu'il faudrait quitter les bateaux avant que les bateaux chavirent voilà très bien aujourd'hui on parle maintenant de démission de trois ministres ma ministre est-ce qu'on a d'abord ils ne sont pas exemplaires ils ne sont pas des bons élèves quand il dit qu'ils ne sont pas exemplaires ils ne sont pas des je suis en train de démontrer ils ne sont pas des bons élèves en matière de la bonne gouvernance très bien je vous ai sur votre micro ici j'ai déploré la mauvaise gouvernance dans le secteur des transports et voies de communication de messieurs Choribé Okende où vous avez vu déjà les gens commencent à se mousculer pour avoir des avions ici en République de Mokachou du Congo on savait que les avions les moyens de transport notamment par avion étaient quelque chose de luxe qu'est-ce que messieurs Choribé a amené du nouveau parce que messieurs les journalistes allez-y qu'on soit responsabilité il y a quand il y a des terres écoles vous devez amener de l'intelligence vous devez amener la nouveauté une retouche mais lorsque en République de Mokachou du Congo avec tous ces fameux conglomérats d'opportunistes que vous venez de faire allusion ici sont arrivés en République de Mokachou du Congo regardez comment les transports sont une casse-tête regardez comment les communes et les territoires restent enclavés jusqu'à nos jours parce que tu as parlé du ministre du ministre du transport et voies des communications je vais te relater une histoire allez-y j'ouvre la parenthèse rapidement allez-y il est allé à l'aéroport d'Enjili pour inaugurer ou ouvrir la route rail rail qui nous amène qui va qui désenclave le district de Tiang de l'aéroport jusqu'à la gare centrale c'est le seul moyen monsieur le journaliste que je ne sais pas que je ne sais pas de l'aéroport coopérant chaillère banna vernis coopérant l'aéroport le transport de l'aéroport il y en a la gare centrale c'est le seul moyen mais le monsieur après moi je n'ai pas d'endoumouka d'endoumouka c'est ça n'est-ce pas d'endoumouka il y a un d'endoumouka d'endoumouka l'aéroport c'est-ce pas de l'aéroport d'endoumouka il y a un d'endoumouka tout est-ce que ce sont les sensés il y a un fond de l'aéroport il y a un d'endoumouka il y a un d'endoumouka il y a un de l'aéroport laissé vous avez suivi vous avez suivi d'endoumouka d'endoumouka c'est d'endoumouka ce qui est il y a Nathalie dans le ediyor il y a il y a de l' Berro est-ce que je n'ai pas rené bien récemment este c'est pass sans 120 bits du soussou dans l'eau à Transacademia. Mais monsieur, monsieur, c'est pas mon amour à chéri, ben. C'est lui, lui. S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Allez-y. C'est un don de monsieur Félix qui l'a réalisé en retard. Encore. Encore. Jusqu'après, du contraire, c'est Transacademia n'est pas opérationnel. Là où nous sommes à l'université, c'est une politique de maquette. C'est une politique fallacieuse qu'en plein XXIe siècle dans des pays développés, nous ne pouvons pas accepter. Ils ne sont pas pragmatiques. Et alors, à part les Transacademia qui a présenté, juste ici les images, où vous avez vu ces Transacademia dans un institut... Non, ici, vous devez me confirmer que... Mais c'est arrivé auquel... Là, il y a un gouvernement. Il y a d'ailleurs des missionnaires depuis longtemps. Ok. Je l'avais déjà dit. Donc, on y a nié. Dans son secteur, on y a nié zéro. C'est-à-dire, il y a nié zéro. C'est-à-dire, il y a tout le monde. Ok. Et l'autre côté, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas Moïse, qui ont des nés. Mais nous, par ailleurs, nous croyons à une société nouvelle. Ok. Nous croyons et nous espérons. Et nous restons nos deux pieds dans les bottes. À soutenir Jamar Kaboun. À soutenir la vision et les projets des sociétés de l'honorable Jamar Kaboun. Je voudrais encore ici informer à la population et à la communauté internationale que jusqu'à présent, l'honorable Jamar Kaboun subisse l'injustice de la part de la mouvance qui sait qu'ils disent. Détenus au CEPERCAN en violation des droits des textes de la République. Monsieur le journaliste, je voulais te rappeler que le juge de la cour de cassation réunit en chambre des conseils se sont décidés d'assigner l'honorable Jamar Kaboun en résidence surveillée par une ordonnance. Mais les ministères publics étant maîtres de l'action publique jusqu'à présent n'arrivent pas à appliquer la décision. Parce que tu m'as dit de ceux qui viennent de démissionner. Ils viennent de ces gouvernements. Les gouvernements qui aujourd'hui, messieurs les journalistes, nous sommes les seuls pays au monde où on suspend un directeur de la prison centrale de Makala pour avoir libéré un fugitif détourneur de l'argent, des trésors publics. Mais les fugitifs baladent dans le riz de Kinshasa, siègent même en l'Assemblée nationale. Là, vous parlez d'eux. Suivez mon regard. Messieurs les journalistes, en violation de l'article 107, qui dispose de ceux qui suivent de la Constitution, bien entendu. Allez-y. Vous ne pouvez, aucun député, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, arrêté ou interpellé à cause de ses opinions. Voyez-vous ? Et donc, c'est la sodomologie judiciaire que nous sommes en train de subir. OK. Mais nous, nous n'allons pas baisser les bas. Nous allons porter la candidature de l'honorable Jean-Marc Abound et nous allons les vendre au peuple congolais. Parce que, nous estimons que c'est la seule personne qui peut réaliser véritablement un état de droit. OK. Pas un concept vidé de toute substance. Très bien. Pas des projets comme une litanie. Pas des promesses fallacieuses. Pas des promesses comparables à la pourde de Perle-Pépin dont Félici s'est qu'elle dit promet chaque jour qu'ils ne réalisent pas. Voilà, à quelques mois, monsieur le journaliste, ce que je peux vous parler de l'honorable Jean-Marc et ainsi que de l'alliance pour le changement. Très bien. Nous parlons maintenant de situation sécuritaire de l'Est de la Réunion du Congo. On a un niveau à l'Est. Le chef de l'État a mis plusieurs processus pour que qui ne soit pas à l'Est de la Réunion du Congo. Jusqu'à là, on ne sent pas cette stabilité. Qui bien est à l'Est de la Réunion du Congo ? Récemment, on a senti cette diplomatie à chef de l'État pour une première fois à Tomoni France à Kizé Rwanda. Que vous dites-vous par rapport à la diplomatie dans un autre micro ? Ce n'est pas la diplomatie de Félix Tshisekedi. C'est quoi ? La France a des intérêts en République du Congo. Les États-Unis ont des intérêts. La République du Congo c'est un élément majeur, un catalyseur du développement de toute l'Afrique. Voyez-vous ? Lorsque M. Félix Tshisekedi est arrivé aux États-Unis d'Amérique, il a eu des entretiens avec le président américain. j'ai tweeté, j'ai informé à la population congolaise que la fameuse communauté internationale qui est sans adresse vient d'accorder un autre mandat d'une manière frauduleuse à M. Félix Tshisekedi. Mais nous, la population congolaise, nous devons l'air, n'est-ce pas, contribuer au travers les urnes parce que la souveraineté vient du peuple et pour le peuple. Comme le dit l'article 5 de la présente constitution, mais quant à la question de l'Est, le monsieur ne maîtrise pas le secteur de l'armée et des services du renseignement. Lorsque vous acceptez qu'un zone de tampon puisse être effectif dans le territoire congolaise, on comprend que le M23 va miner les terrains, ils vont gérer ces terroirs ou ces partis de la République en civil avec leurs services de sécurité et consorts. C'est ce que la mouvance présidentielle dirigée par celui dont vous venez de citer a manqué à penser. Ces condamnations de la France et consorts, ce sont des choses que nous, les peuples congolais, ne pouvons pas. Ambargo, enlevez-vous, aujourd'hui, vous voulez ignorer la diplomatie chef de l'État. C'est la mobilisation des peuples congolais. De quelle mobilisation des peuples congolais ? Parce que le président de la République a entamé plusieurs processus pour que cet ambargo soit enlevé. Mais c'est le journaliste et celui qui est devant vous a fait des marches, a initié des marches et il était devant la première ligne des batailles ici sur le territoire congolais, notamment dans la ville de Kinshasa, devant les affaires étrangères, sur le boulevard, ensemble avec d'autres jeunes leaders que je reconnais avec toute humilité. Nous avons haussé les trots pour informer la communauté internationale que les peuples congolais ne partageaient pas cet avis de miner la république démocratique du Congo. Les peuples congolais ont le droit à dire un mot. Donc, cette reconnaissance appartient au peuple, non plus à une personne parce qu'il a lamentablement échoué presque dans tout ce stade et la réalité justifie ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, si on voit la force régionale, le M23, la rétro-niveau de Kiboumba sous pression de la diplomatie du chef de l'État, mais aussi cette phare d'essai dont vous dites que le chef de l'État ne maîtrise pas très bien l'armée congolaise, mais en voyant le moment de Christian Tchouwe, on sent aujourd'hui que le phare d'essai est au fond pour que la paix redevienne à l'est mais aussi dans différents territoires où il n'y a pas vraiment la stabilité. J'ai justifié mes propos parce qu'au-delà de l'armée, nous avons des services de l'intelligence. Très bien. Lorsque vous cédez une partie ou une partie de votre territoire, vous pouvez avoir ces parties d'une manière ou d'une autre par vos services. Le service de renseignement et de sécurité fait l'avance de l'armée régulière. Très bien. Voyez-vous ? Voilà pourquoi j'ai justifié mes propos. Nous avons l'impression, nous constatons, celui qui gère le secteur de la sécurité et d'autres je justifie mes propos. Allez-y. Avant que l'armée arrive, il y a ce qu'on appelle les services de renseignement et de sécurité qui arrivent, qui font l'avance au garde pour permettre à l'armée de bien piloter le secteur ou le terrain. Comment celui ou ceux qui gèrent le secteur de la sécurité peuvent accepter que les forces régionales puissent gérer notre parti, le territoire congolaise au moment où nous avons les services de sécurité ? Nous pouvons déjouer les jets. Déjouer les jets par quel mécanisme tendusqués ? les communiqués du vice-ministre de la communication rwandaise lors des accords d'Enerobi, ce qui se passe à l'Est certifie la thèse du Rwanda qui dit que l'armée congolaise n'est pas à la hauteur de défendre et de sécuriser son intégrité territoriale. Voilà pourquoi moi j'invite le peuple congolais à se mobiliser et à soutenir le FRDC. Parce que le FRDC ce sont des services républicains. Leur devoir comme la constitution le dit est des défendre la république et son intégrité territoriale. Nous devons les défendre parce que nous avons des vaillants combattants. Mais les problèmes se posent au niveau de l'accompagnement, au niveau de la motivation et au niveau de la dotation. Très bien. Il faut leur doter des moyens suffisamment, les moyens militaires, les moyens financiers, les moyens économiques parce qu'ils ont des familles qui en défendent. l'exercice budget 2023, on a senti ce gouvernement de bien vouloir mettre les moyens nécessaires pour l'armée. Vous dites qu'il faudrait... Déjà, il y a des actions menées par ce gouvernement. Ce sont juste des chapelles de bonnes intentions. Or que la République, surtout la question de l'armée, la question de la sécurité, la question de la défense de l'intégrité territoriale ne peut pas s'arrêter que par une chapelle de bonnes intentions, monsieur le journaliste. C'est ça le grand regret de la grande majorité des peuples comme on l'est. Voilà pourquoi nous disons nous soutenons les projets de société de l'Alliance pour les changements assez en sigle. Et nous informons la population qu'on l'est d'adhérer massivement pour porter, n'est-ce pas, ces projets de société et nous allons les démontrer au travers les urnes. Parce que vous savez bien que suite à un problème de la légitimité des institutions et les animateurs, nous sommes décidés seuls par la voie des élections que nous pouvons accéder aux responsabilités ou à la gestion de la République. Très bien, responsabilités ou à la gestion de la République, là, ce sont de dire de Romel X, il est membre du parti politique de Jean-Marc Aboune à ses alliances pour le changement dont il a accepté de prendre le courage d'adhérer dans cette partie politique. On ne peut pas parler de finir cette émission. Ce que Bétis m'a concerné a probablement il a saigné aujourd'hui, on sent cette détermination du bureau Kajima pour organiser des élections en 2023. Vous, étant acteur politique aujourd'hui, parce que vous êtes plus de la société civile, vous, étant acteur politique aujourd'hui, vous voyez cette élection 2023 confirmée ou bien nous allons aller dans les décisions parce que le rôle-là vient de commencer. L'Alliance pour le changement avait fait une déclaration là-dessus. Le processus électoral, elle est constitutionnel. Ce n'est pas une volonté d'un individu ou d'une personnalité quelconque. Le calendrier électoral que vous venez de m'informer ici, elle est anticonstitutionnelle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il viole les délais émis par la Constitution qui dit que les élections du président de la République doivent se faire 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est-à-dire que les élections du président de la République devaient se faire directement vers les août comme ça. Mais avec le calendrier de M. Kalima violé sciemment, délibérément ses dispositions constitutionnelles. Voyez-vous ? Voilà pourquoi nous interpellons. Mais quant à la volonté politique où le chef de l'État nous avons mais aussi à Biroir c'est-à-dire que nous avons une lecture que vous allez respecter. Il y a l'opposition aujourd'hui qu'on peut dire que vous êtes de l'opposition. Je parle de la réalité. Mais la réalité là, le président Kalima a expliqué qu'à Tatsaki de politique de politique était d'accord de confession religieuse était d'accord dans la réalité. Non, au-delà, regarde, monsieur le journaliste, on n'a pas besoin des intentions ou des sentiments de quelqu'un. Nous sommes légalistes. OK. La nomination de gouverneurs ainsi que des maires et des administrateurs des territoires violent intentionnellement la constitution. N'est-ce pas ? Parce que le seul moyen d'accéder, n'est-ce pas, à la gestion de la chose de l'État, c'est par la voie des élections. Très bien. Et l'ordonnance de monsieur le président de la République a violé. Nous allons incessamment saisir la cour de cassation pour obtenir l'annulation de cette ordonnance. Où les gouvernements ont été notifiés de leur fin de commencer le travail. C'est de cette manière que l'Alliance pour les changements va combattre l'illégalité et le tribalisme et le népotisme. OK. Tous les antivalaires qui gangrènent aujourd'hui dans les chefs de ce qu'ils dirigent. Allez-y. Quant aux élections, je vais répéter, les calendriers des messieurs et caniments violent la constitution. Je viens de les démontrer. Mais au-delà de cela, tout ça, c'est juste une... je dirais une manière de tromper la communauté locale ainsi qu'internationale. Voilà pourquoi nous demandons les peuples congolains à affliger une sanction lors des élections. Parce que le bilan de M. Félix Céqueti n'est plus à démontrer. OK. Dans plus que tout secteur, tous les secteurs de la vie, il y a des lamentations partout. Je vais te parler de l'exemple de la route qu'on est entrée sur Victoire, l'espace Victoire des artistes. On est en train de bétonner juste quelques mètres de Macadam sur l'avenir L'IKELIMA et Badjoko que j'ai beaucoup parlé pour ça. Mais sans pour autant passer à réhabiliter les caniveaux. Il y a un problème donc, M. le journaliste, il nous faut quelqu'un qui a de l'intelligence, l'esprit managérial qui pourrait avoir la capacité de sélectionner les gens et de les mettre à la place qu'il faut. Très bien. Voilà ce que nous nous déplorons et nous continuons les combats. Les combats de la liberté, de la démocratie et de l'état des droits. Très bien. Je vous souhaite que vous avez plus de 144 000 abonnés ont été coûtés à la télévision à travers notre chaîne qu'on lève de la télévision. Le message est-ce que vous avez dit ? Je lance un message à tous les peuples congolais mais également à la jeunesse congolaise qui est éparpillée dans le monde. Tenez bon, il y a une possibilité si nous mettons la volonté de créer un paradis, de créer et de transformer la société congolaise pour son progrès avec notre propre génie. Si nous y travaillons maintenant, nous connaîtrons les développements, nous connaîtrons l'émergence effective. Pas cette litanie des promesses que la mouvance actuelle est en train de promettre jusqu'à ce que qu'ils épuisent ces mandats. Ils sont arrivés à la fin. Donnons la chance à l'alliance pour le changement partie chère à l'honorable Jean-Marc Kaban. Dont les congolais, les congolaises, surtout la jeunesse, prend ça à cœur. Parce que chez nous, à l'alliance pour le changement, nous mettons l'homme au centre de tout. Et nous mettons la jeunesse au centre de tous les développements. Je salue tout le monde et merci. Très bien, donc c'était le parole dont il y a mon amok à Rouménique, Mouanzaz, Ali Moko, il y a le parti politique qui est déjà marqué à l'alliance pour le changement. C'est avec lui qu'on a eu cette opportunité de parler de toutes ces actualités politiques. Nous, pour parler de la Bougatitude du Congo, c'est notre devoir. Comme vous le savez, peu importe nos divergences, on est tous congolais. C'était Jonathan Saf, l'homme de la République. Qu'on se le dise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada